Coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le test d'un produit make-up. Il s'agit d'une palette teint et c'est les nouvelles de chez Anastasia Beverly Hills. Donc moi j'ai la teinte Medium qui est Off to Costa Rica et je vous propose qu'on l'utilise sur tout le visage car vous savez que moi les palettes teint j'utilise bien entendu pour sculpter mon visage et là j'en ai besoin mais également pour faire mes yeux le matin pour aller vide. C'est à dire que la palette elle me sert à tout faire. Donc on va tester, on va voir si le prix est justifié. Avant de commencer, c'est une palette qu'on trouve à 60€ chez Sephora. On ne trouve que les deux teintes parce que normalement c'est une collection avec trois teintes mais il n'y en a que deux chez Sephora. Donc on y retrouve la Italian Summer qui est celle la plus claire pour les tons clairs à très clairs. On a la Off to Costa Rica donc c'est celle-ci pour les teints moyens et années. Et on a la Tropical Gateway donc qui est plus pour les peaux foncées. Voilà ce que je peux vous en dire. Elle pèse 17,6 grammes. Vous pouvez trouver sur Beauty Bay pour 2€ de plus puisqu'elle est à 62€ mais vous avez les trois teintes. On nous dit qu'elle nous offre un éclat naturel et durable, une formule estompable et modulable. Et il y a bien d'intérêt parce que les tâches on n'en veut pas et que soi-disant ce serait le nouvel ami de notre été. Donc on va voir ça. Donc focus sur la teinte numéro 2 on va dire. Alors ça se présente comme ça au niveau du packaging. C'est très chic, c'est beau. Franchement c'est beau. Elle n'était pas disponible dans mon Sephora. Je l'ai commandé bien entendu. Tout doré avec une petite plaque ici métal en fait. Derrière on retrouve les indications concernant la palette, notamment son nom. Mais on ne sait pas que c'est la numéro 2. Donc faites bien attention. C'est la Off to Costa Rica la numéro 2. Le grammage, donc le bronzer fait 8 grammes. Donc on a vraiment un beau bronzer. 4 gammes, 8 pour l'highlighter. Et 4 grammes, 8 également pour le blush. C'est fabriqué aux Etats-Unis. Voilà. Et distribué par Anastasia Beverly Hills. Voilà, c'est cruelty free. Voilà. On l'ouvre peut-être, non ? Donc voici cette palette. Donc on a un beau miroir. Et voici l'harmonie. Donc de la palette numéro 2. Bronzer. Highlighter. Et blush. Donc rapidement, je vais vous faire les swatchs, sachant que moi j'ai choisi la numéro 2 tout simplement parce que j'ai peu de bronzer pour l'été et mes bronzers sont trop clairs l'été. Donc voilà pourquoi. Donc on y va pour le bronzer. L'highlighter qui est crémeux. Et enfin le blush qui est un corail. Il s'appelle hibiscus. Donc voilà les swatchs. Nous avons notre bronzer. C'est le tamarindo. Un brun ambré. L'highlighter, c'est sunset beach. Un bronze doré scintillant. Et comme je vous ai dit, le corail vif, c'est hibiscus. Écoutez, il n'y a plus qu'à tester. Voir si ça vaut le coup. Si vraiment on a un produit d'exception vu le prix. C'est parti. Donc je viens prélever le bronzer. C'est un peu pudreux mais ça va. Je vais utiliser le miroir qui est fourni. Effectivement, ça se fonde très bien. C'est pigmenté. Il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup. Vous pouvez le construire à mon avis. C'est-à-dire que si vous avez une peau beaucoup plus foncée que moi. Vraiment médium. Vous pouvez en ajouter. Moi franchement, ça me suffit largement. La messe qui t'embête. On a quand même un petit peu des sous-tons orangés sur cette couleur médium. Mais pour la saison, ça ne me dérange pas. J'espère que ça ne paraîtra pas trop orange. Je le descends un peu dans mon cou. Je reprends mon pinceau poudre. Je viens juste estomper en dessous. Pour bien fondre. Pour ne pas qu'il y ait une marque. C'est très joli. Effectivement, c'est naturel. Ça a été très rapide pour avoir ce résultat. On passe à hibiscus. Donc ce corail vif, effectivement. J'espère pas trop vif. On a des micro-paillettes dedans. Mais je pense qu'elles ne vont pas apparaître sur la joue. Donc c'est parti. Ah ouais, c'est super pigmenté. Donc youplay ! Donc il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Vous voyez ? Là, j'ai repassé après. Ça me suffit largement. Je vais en remettre juste un tout petit peu. Parce que du coup, pour équilibrer un peu. La couleur est très jolie. Je l'estompe un peu. Ouais, ça s'estompe bien. Je ne veux pas l'estomper trop. Bah écoutez, c'est très frais. C'est très joli. En 3 secondes, effectivement. C'est fait. Grosse pigmentation, hein. Alors, je ne sais pas si la teinte numéro 1. Si vous avez l'autre teinte, n'hésitez pas à nous dire si c'est pareil au niveau de la pigmentation. Si c'est plus doux quand même. On va passer à l'highlighter avec Sunset Beach. Qui est un bronze doré scintillant. Et c'est là où j'avais le plus peur. Parce qu'autant le reste, tu peux y aller tranquille si tu as une peau claire à moyenne. Autant là, je vous remonte le swatch. C'est quand même bien coloré, bien intense. Donc on va y aller tranquille. Mais cette palette est magnifique. C'est beau, hein. Allez. Alors, c'est un peu crémeux. Donc peut-être que ça va. Je tapote bien au maximum. Oui, je stresse en fait. Je vous fais des tests, mais je suis en stress, hein. Allez, c'est parti. On a un doré ultra fin qui vient d'habiller le haut de ma peau de ma paupière. Oui, oui. Le haut de ma joue. J'adore. C'est super. Moi, je trouve ça naturel. Un petit côté pêche, effectivement. Bah, bronze, quoi. Ouais. J'aime beaucoup. J'ose en remettre un tout petit peu plus. Je vais reprendre mon pinceau. Estomper. Je suis toujours en train d'estomper, moi. C'est beau pour l'été. Pour l'été, je vais adorer, ça. Oh là là. Comme quoi, il faut oser aussi. Toujours on nous dit, non, t'as la peau claire. Il te faut que des trucs clairs. Bah ouais, mais là, tu vois, ça passe bien, franchement. Ah, j'adore. J'adore. Un petit peu sur le goût du nez. Un petit peu ici. Oh, là, tu vois que c'est pigmenté. Alors là, tu sais pas comment tu es ton de ça. Voilà. Et toujours un petit peu... Ça, c'est mon petit truc, je sais pas. Hop. Voilà. J'adore ce que ça fait sur la bouche, là. Ok, génial. Je valide totalement pour le teint. Franchement, c'est vraiment joli. Je crois. Ouais, c'est glacé. C'est... C'est chouette. On va se lancer pour les yeux. Mais avant ça, je vais... Mettre un peu de bronzeur sur mon nez. Parce que j'ai oublié de le faire. Donc, hop. Et c'est parti pour mon creux de paupière. Donc, je prends le bronzer. Et je fais mon creux. Voilà. Je vais l'intensifier tout en restant vraiment dans le creux. Et ça fonctionne très très bien. Ça s'estompe très très vite. Ouais. Ça, c'est bien. Ça s'estompe vite. Je vais tout de suite descendre mon bronzer en ras de cils. Et bien sûr, on va faire pareil de l'autre côté. Avec ce qui reste sur mon pinceau, je viens effleurer toute la paupière. Maintenant, je prends le blush avec le même pinceau. Non, je ne l'ai su même pas. Et je me mets précisément dans mon creux. Et je passe par-dessus. Mais je reste... Je ne le remonte pas. Alors, vraiment, je laisse le marron au-dessus. Vous m'excuserez. J'ai les yeux qui pleurent depuis un siècle. Oui, je pense que j'ai une conjonctivite. Je regarde si ça me plaît. Si je trouve que... C'est un petit peu trop... Orange. Je reprends un peu de bronzer. Et je viens juste le mettre en coin externe. Voilà. Ça me plaît davantage. On enlève les petites chutes éventuelles. C'est souvent avec les palettes de teint. C'est normal. Mais ça ne tâche pas si on enlève bien. Je vais prendre un petit pinceau. Et je prélève l'highlighter. Et je viens le positionner en coin interne. Et en fait, il a le même sous-ton que le blush. Donc, effectivement, ça, c'est parfait. Il est moins intense prélevé avec ce type de pinceau. Donc, c'est peut-être mieux pour les yeux. Donc, je viens le mettre sous mon arcade. Je reprends le pinceau d'estompe. Et je passe rapidement. Je vais reprendre l'highlighter aux doigts. Et je vais le positionner au centre de ma paupière. De chaque côté. Et je reprends mon pinceau d'estompe que je passe dans mon creux. Je repasse bien devant, derrière. Et je remets un tout petit peu. Et voilà. Ça fait naturel. Je vais appliquer du mascara. Et on se retrouve pour la vie finale. Le bilan par rapport à cette petite palette. Déjà, le packaging. Oui, oui, oui. Moi, quand c'est god, il ne faut pas grand-chose. Tu me fais croire que c'est du luxe. Je plonge. Magnifique packaging. Qui a l'air, somme toute, résistant. C'est aimanté puissamment. Le petit miroir. Franchement, c'est pratique. Vous voyez. Je m'en suis servi. Donc, oui, c'est possible. L'harmonie, franchement, est vraiment très jolie. Ce peche est très intense. Attention. Mais il faut y aller tranquille. Si vous avez la peau médium. Je pense que vous aurez en deux secondes votre taille. Les peaux claires, faites un peu attention. Allez-y tranquille. Le doré, on a vu l'highlighter Sunset Beach. Qui est un bronze étincelant. Comme quoi, ça le fait. Dites-moi en commentaire. Peut-être que vous ne pensez pas la même chose. C'est possible. Moi, je trouve que ça le fait. Le bronzer est très bien. Il sculpte. Il est un peu chaud. C'est normal. C'est une palette d'été. Ça aurait été presque étonnant d'avoir un bon air froid. Enfin, je ne sais pas. Moi, c'est mon idée. Au niveau des yeux, c'est parfait. On arrive vraiment à faire un make-up frais et doux. Alors, si on ne regarde pas la bouche. La bouche, elle est pétante. Frais et doux pour l'été. Pour juste sortir. Moi, c'est des make-up que je fais tous les jours. Moi, j'aime pouvoir utiliser ma palette de teint pour tout faire. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Je suis ravie d'avoir cette palette. J'avoue que faire collection de palette de teint, c'est un truc qui me plaît pas mal. Je n'en ai pas beaucoup. Mais tout doucement, j'adore. Franchement, c'est vraiment des produits make-up que j'utilise tous les jours. Vraiment tous les jours. Donc, je suis ravie. Franchement, je suis ravie. Je vous la recommande à 100%. Attendez peut-être un code promo. Moi, j'ai utilisé des chèques cadeaux pour tout vous dire, qui étaient dans mon sac depuis un an. Merci le confinement. Donc, en gros, elle ne m'a rien coûté. Merci mon mari. C'était ses chèques cadeaux. Donc, 60 euros, c'est une somme. On a quand même un gros bonzeur, un highlight. 60 euros, ce n'est pas pour du Anastasia Beverly Hills. C'est de la bonne qualité. Moi, je trouve que, franchement, rapport qualité-prix, oui, franchement. Faites-vous plaisir. Faites-le vous offrir pour un anniversaire ou quoi. C'est un bel objet, un beau produit. Je valide. Avant de vous quitter, sur les yeux, j'ai remis mon mascara Yves Saint Laurent, dont je suis mais raide dingue. plus ça va et vous avez vu le zoom, il est de plus en plus merveilleux. Je vous invite à aller voir mes flops et mes favoris, justement. Franchement, j'ai fait des magnifiques découvertes et des gros flops aussi. Si ça peut vous empêcher de gaspiller de l'argent, n'hésitez pas. Et sur la bouche, c'est mon tout nouveau de chez Nabla. C'est le Grande Amore. Et je trouve que cette couleur est vraiment jolie. Je n'en ai pas des comme ça, donc je suis ravie. Les Nabla comme ça, c'est des formules que j'adore. Vous ne pouvez pas vous tromper. Ça dure excessivement longtemps. Je n'en remets pas. Moi, je pars sans mon rouge à lèvres. Avec Nabla, je pars sans. Donc, c'est simple. Je les adore. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous pensez de cette petite palette. Est-ce que vous comptez craquer ou pas ? Ou si vous avez d'autres palettes de teint en vue. Déjà, est-ce que vous aimez les palettes de teint ? Si tu n'aimes pas les palettes de teint, c'est sûr que tu ne risques pas de craquer. Moi, je trouve ça super pratique. Après, c'est mon avis. Moi, je suis make-up du quotidien. Si vous ne le savez pas, la Team Nude, n'est-ce pas ? Forcément, c'est le genre de produit que j'affectionne. Et je trouve que c'est des bons achats. On peut les emporter. Voilà, j'arrête de parler. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de débarquer. Bienvenue à vous. J'espère que ça vous plaira. Si vous aimez le make-up, le soin, prendre soin de vous, ça va le faire, je pense. Ça va vraiment le faire. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et merci pour votre soutien ces derniers jours et de votre gentillesse. Je vous adore. Salut.